Et vous avez tweeté il y a quelques instants, ce n'est qu'un début, ce n'est que le début d'une démonstration de force, c'est ça ? C'est le début d'une grande mobilisation sociale. On a fait souvent des parallèles avec l'hiver 1995 contre le plan Juppé. Là, il faut savoir que ça démarre beaucoup plus fort qu'en 1995. Voilà, d'abord par le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, c'est extrêmement impressionnant. Non, on n'en est qu'à Voltaire et on est parti du 18ème avec des collègues de la RATP, des finances publiques, des écoles, des gilets jaunes aussi. Et puis même aussi de salariés du privé. Et il y a énormément, énormément de monde. Donc je crois que le gouvernement a du souci à se faire. L'objectif, c'est quoi Olivier Besancenot ? C'est le retrait pur et simple de cette réforme ? C'est le retrait pur et simple de cette réforme, puisque le gouvernement a mis la barre à ce niveau-là en expliquant que finalement, il n'y avait pas de négociation possible. Et en expliquant dans la dernière ligne droite que c'était qu'un problème de communication et de compréhension avec M. Blanquer, qui nous a même gratifiés d'un doux mot en expliquant que les grésistes étaient gens qui ne comprenaient pas. On a bien compris. Mais comment s'opposer à un texte, Olivier Besancenot, dont les détails ne sont pas encore connus ? Ce sera en milieu de semaine prochaine. Edouard Philippe s'exprimera, il va donner le projet de cette réforme. Mais quand même, vous êtes bien d'accord avec moi que ça fait des mois qu'on en parle. On a une toute petite idée de ce qu'il y a dans cette réforme par points, qui consiste précisément à comptabiliser dorénavant votre retraite sur l'entièreté de votre carrière professionnelle, et plus simplement sur les meilleures années. Ça inclut les périodes de chômage ou les périodes de bas salaire. Et quand vous faites une réforme à taux constant, c'est-à-dire en plafonnant les ressources à 14% du PIB, tout en expliquant qu'il y aura plus de retraités, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'évidemment les pensions mécaniquement vont baisser.